Salut à tous, c'est un réel plaisir les amis de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça perd la forme de votre côté. Malgré bien sûr la correction que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies depuis approximativement 24 heures. On est descendu sous les 25800, donc c'est quand même assez effrayant. C'est assez effrayant lorsqu'on descend sous la barre des 25800. Ça veut dire qu'il est possible de descendre un peu plus bas. Donc rien n'empêche le marché actuellement de partir toucher les 24000 voire même les 23000, surtout actuellement si. De façon générale depuis plus d'un mois, si on vient ici sur un mois, donc depuis près d'un mois on est toujours en phase de correction. On n'a pas encore réellement réussi à sortir la tête de l'eau sur le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs continuent en fait de maintenir leur position à la vente. Donc si on vient par exemple ici sur un mois, les investisseurs continuent de vendre massivement. Mais maintenant les amis, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le projet Shiba Inu. Finalement, on a réussi à trouver l'importance de la blockchain Shibarium. Donc comment est-ce que la blockchain Shibarium pourra par exemple venir et aider le projet Shiba Inu de façon plus concrète. Parce que lorsque la team disait en fait qu'ils vont mettre sur pied une blockchain ou bien une layer to appeler Shibarium, tout l'écosystème était enthousiaste et tout, la communauté était enthousiaste. Mais il y avait en fait beaucoup de personnes qui ne savaient pas concrètement comment est-ce que cela viendra et aidera le projet ou bien le token natif à exploser. Donc comment est-ce que par exemple cette blockchain là peut venir et aider le token Shiba à atteindre les 1$ ou bien atteindre les 10 centimes comme certaines personnes le souhaitent. Donc comment est-ce que cela pouvait concrètement venir et aider le projet Shiba Inu ? Donc les amis, on a pu avoir le mécanisme que va utiliser Shibarium pour pouvoir burner les tokens Shiba. Parce que c'est l'un des mécanismes les plus faciles à mettre sur pied, donc le burn. A part cela, les autres mécanismes sont un peu plus compliqués. La blockchain ou bien la layer to Shibarium viendra aider le token Shiba avec des burn. Donc il y aura des burn massifs. Au vu de ce qu'on voit, de ce qui est proposé, les burn seront vraiment massifs. Et c'est la raison pour laquelle il y a deux jours, on a vu le projet Shiba Inu exploser. On a vu le projet Shiba Inu prendre près de 7%. Donc si je viens par exemple ici sur le projet Shiba, il y a eu une légère hausse sur le prix du token en question. On a pris près de 7% voire presque 8% en quelques heures. C'était en fait suite à l'annonce de ce mécanisme en question, donc le mécanisme que la team a mis sur pied pour accélérer le burn ou bien pour contribuer fortement au burn des tokens Shiba Inu par l'intermédiaire de Shibarium. Donc comment ça va concrètement fonctionner ? On sait déjà que sur la blockchain Shibarium, ce sont les tokens bonds qui seront utilisés. Donc les tokens bonds seront utilisés par exemple pour les rewards ou bien pour les récompenses. Par exemple pour chaque transaction, il y aura une quantité de rewards un peu comme c'est le cas sur Ethereum ou bien sur Bitcoin. Donc il y aura en fait des rewards qui seront effectués en bond. Et maintenant sur chaque transaction, il y aura des frais et ces frais vont en fait servir pour la récompense ou bien pour les rewards en question et il y aura une partie. 32% seront pour ces rewards là et 70% comme vous voyez à ce niveau, 70% des frais de transaction. Donc à chaque transaction, il y aura des frais. Donc 70% de ces frais vont servir à burner. Donc 70% de ces frais seront convertis en Shiba Inu et ensuite seront transférés vers le wallet de burn. Supposons que pour transférer 100$ les frais c'est 1$, il y aura donc 30 centimes qui iront pour les rewards pour compenser par exemple les validateurs des transactions ou bien pour compenser les mineurs. Si jamais la blockchain fonctionne sous forme de minage et maintenant 70% dont 70 centimes vont servir à acheter. Si on peut dire cela ici, acheter ou bien seront convertis en Shiba Inu et seront burnés. Donc voilà comment l'écosystème viendra aider le token natif Shiba à exploser. Donc 70% ont fait des frais sur chaque transaction, c'est énorme. Donc c'est énorme, supposons par exemple que la blockchain en question cartonne, que la blockchain est assez utilisée dans l'écosystème des crypto-monnaies et que ça génère des millions et des millions de transactions journaliers. Et pourquoi pas des millions de dollars en termes de transactions. Cela veut dire qu'il y aura également des millions de dollars qui seront burnés, des millions de dollars de Shiba Inu bien sûr qui seront burnés et c'est très très bien. Les investisseurs ont très bien pris la nouvelle. Il y a énormément d'investisseurs qui ont décidé de racheter massivement des Shiba Inu parce que là ça rebat en fait les cartes. Le projet Shiba Inu bien le token Shiba aura grâce à l'effet de ces burn là aura la possibilité de pouvoir atteindre des paliers que sans ces burn il était presque impossible que ça puisse atteindre. Si par exemple 0,001 était un mythe donc pouvoir atteindre ce prix là était presque impossible maintenant grâce à ces burn là. Si jamais je répète encore la blockchain en question Shiba Inu réussit à faire d'énormes transactions pour pouvoir par exemple dégager une bonne marge pour les frais de transaction et ainsi burn beaucoup de tokens. Donc si jamais la blockchain est une réussite et qu'il y a énormément de gains dégagés par l'intermédiaire de ces frais de transaction là alors le projet Shiba Inu aura un tremplin sur quoi sauter pour exploser. Donc pouvoir atteindre des sommets. Et ceci n'est possible que par des mécanismes pareils. C'est la raison pour laquelle on voit certains investisseurs revenir massivement sur le projet en question parce qu'il y a un potentiel qui pourrait arriver. Qui pourrait ? C'est pas encore sûr à 100% que ça sera le cas parce que c'est pas sûr à 100% que la blockchain en question soit vraiment utilisée ou bien ait vraiment des résultats ou un très grand impact sur l'écosystème des crypto-monnaies. Mais si jamais c'est le cas et que la blockchain vient par exemple devenir la quatrième ou même la cinquième blockchain la plus utilisée sur le marché. Alors les amis ça pourrait avoir un impact fort sur le prix du token. Si jamais on utilisait vraiment les 70% des frais de transaction pour pouvoir burn du Shiba. Si c'est utilisé ainsi les amis croyez-moi il est possible que cela puisse vraiment faire exploser le prix du Shiba. Donc on voit là ici que le token burn est juste là pour disons soulever le token Shiba. Et juste là pour porter le token Shiba au sommet. Donc le token FA reste le Shiba. Le token FA de l'écosystème bien sûr Shiba NU reste le Shiba. On voit donc ainsi à quoi servira le token burn. Et plus tard pourquoi pas. Si jamais également on trouve une utilité au token Leash. Si par exemple il y a un jeu qui est développé. Ou bien par exemple lorsque la team va mettre sur pied son propre stable coin. Ou bien un metaverse un peu plus innovant. Peut-être que le token Leash sera utilisé. Ou bien peut-être que le token burn même sera utilisé également avec les mêmes configurations. Déjà 70% seront utilisés pour burn du Shiba. Et le reste seront utilisés pour payer les validateurs. Donc pourquoi pas. Ça peut être très intéressant. Donc les amis le projet Shiba NU n'a pas encore dit son dernier mot. Et en plus de ça comme j'ai dit. Il y a également le stable coin. La carte de Visa. Les metaverse. C'est vrai qu'il y a une version des metaverse déjà disponible. Mais je pense qu'il y aura une version un peu plus améliorée. Qui doit voir le jour. Donc il est possible que l'écosystème Shiba NU continue de grandir ainsi. Et continue de contribuer à l'explosion du token. Parce que tout ce qui nous intéresse nous investisseurs. C'est pas que le Shiba développe Shibarium. Pas que le Shiba NU développe son stable coin. Peut-être que le stable coin pourrait nous être utile. Mais c'est pas trop cela. Ce qui vous intéresse vous actuellement si je suis sûr. C'est que le prix du Shiba explose. C'est ça qui nous intéresse. Que le prix du Shiba explose. Et pour que cela explose. Il faudrait que des mécanismes pareils soient mis sur pied par la team. C'est une très bonne chose que ces derniers fournissent des solutions. Qui puissent venir et contribuer au burn du Shiba. On a énormément de tokens en circulation. On a trop trop de tokens en circulation. Il faudrait des mécanismes pareils. Qui puissent permettre à réduire ce total supply là. Il faudrait que plus de 99% de ces tokens là. Disparaisse de la circulation. Pour qu'on ait par exemple le prix du Shiba NU. Puis par exemple atteindre les 0,001. Et pour les plus optimistes 10 centimes voire 1 dollar. Bien sûr je ne suis pas en train de dire que le projet Shiba NU va atteindre les 1 dollar. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et je ne suis pas aussi en train de vous inviter. A aller investir. A aller prendre toutes vos économies pour aller investir sur le projet Shiba. Non ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Donc les amis restez aux aguets. Restez toujours informés. Parce que la clé dans l'investissement. L'une des clés les plus importantes dans l'investissement. Dans ce genre d'investissement surtout. C'est l'information. Il faut rester informé sur le marché. Rester informé vous permet de prendre des bonnes décisions sur vos investissements. Pour ne pas par exemple subir ou bien ne pas être surpris à une fluctuation. Donc il faudrait toujours rester informé. Donc les amis on va continuer de partager les actualités autour du projet en question. Si on vient par exemple ici sur le portail de burn. On voit qu'il y a eu énormément de burn depuis près de 3 jours. Donc après l'annonce en fait de ce qui va se passer sur la plateforme Shibarium. Donc il y a eu énormément de burn. Donc actuellement si on a simplement 27 millions mais c'est 98% en moins. Ça veut dire qu'à la veille on était à plus de 50 millions de Shiba Inu. La plateforme Shibarium viendra multiplier cela par 2, 3, 4, 5 voire même 100. C'est ce qu'on l'espère. C'est ce que tout le monde l'espère. Et si c'est le cas les amis les investisseurs vont venir massivement. Vont revenir en fait massivement sur le projet. On vient de voir en fait les premiers signes. On voit là les premiers signes. Les investisseurs reviendront massivement sur le projet en question. Ou bien reviendront et investiront énormément d'argent sur ce projet. Lorsque ce dernier par exemple va enclencher son mécanisme de burn avec sa blockchain Shibarium. Il faudra simplement que cette blockchain là soit énormément utilisée dans la sphère des crypto-monnaies. Que par exemple plusieurs projets décident de se déployer sur la blockchain Shibarium. Que ça ne soit pas juste une blockchain qui vient et s'endorme. Ou bien une énième blockchain qui vient et n'apporte rien de nouveau à l'écosystème des crypto-monnaies. Donc que ça ne soit pas le cas. On espère vraiment que ça ne sera pas le cas. Et que ça va apporter une valeur ajoutée notoire à l'écosystème des crypto-monnaies. Donc les amis c'est ce que je voulais partager en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que grâce à ceci, grâce à Shibarium. Le projet Shibarium peut atteindre les 1 centime. Juste 1 centime. Est-ce que vous pensez que c'est réellement possible ? Dites-moi en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501